... On va commencer cette table ronde avec nos deux invités, Marc Lachaiseré à ma gauche, Etienne Klein à ma gauche-gauche, à l'extrême-gauche, on pourrait dire de la même façon. Et je vais quand même les présenter, je pense que vous les connaissez, au moins Etienne Klein, Marc Lachaiseré aussi, parce qu'il est quand même très connu pour ses ouvrages et par son travail de vulgarisation. D'abord, Etienne Klein, vous êtes physicien, et docteur en philosophie des sciences, directeur de recherche au CEA, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Et vous êtes aussi professeur de physique, de philosophie des sciences à l'école centrale de Paris. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier, si je ne me trompe pas, Le pays qu'habitait Albert Einstein, paru aux éditions Actes Sud. Vous êtes aussi très connu pour les ouvrages sur le temps que vous avez écrits, notamment Les tactiques de Chronos et Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Vous animez une émission sur France Culture, la conversation scientifique. Et Marc Lachaiseré, vous êtes astrophysicien, plus spécialisé en cosmologie, notamment en cosmologie. Vous travaillez au CNRS, au laboratoire astroparticules de l'université Paris-Diderot. Vous enseignez aussi à l'école centrale de Paris. Vous n'enseignez plus à l'école centrale de Paris, mais vous avez enseigné. Donc voilà une transition temporelle. Et bien sûr, écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, dont le dernier, c'est Einstein à la plage, c'est chez Duneau. Mais un qui nous concerne plus directement aujourd'hui, c'est Voyager dans le temps, qui a été publié au Seuil. Exactement. Et vous avez aussi participé à l'élaboration de documentaires, commissaires d'exposition, notamment à la Biothèque Nationale de France, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Tous les trois, d'ailleurs, ensemble, dans une exposition commune, il faut le reconnaître. Et vous êtes aussi un des piliers de l'éditeur de CD scientifique intitulé De vive voix, où il y a des scientifiques qui racontent des choses sur la science. Alors, thème de la table ronde d'aujourd'hui, le temps est-il une illusion ? Alors, avant de répondre à cette question, ou d'essayer d'y répondre, ou d'élaborer des questions, d'abord, évidemment, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui est pour nous, d'abord, le Pékin de base, si j'ose dire, et puis, ce que c'est pour les physiciens, ce qu'est le temps pour nous et pour les physiciens. Donc, j'ai commencé par demander à Étienne, d'abord, est-ce qu'il y a une définition du temps ? J'imagine bien la réponse. Elle va être compliquée. Elle va être probablement vers non. Mais est-ce qu'il y a une définition du temps qu'on pourrait trouver, disons, en dehors de la physique, d'abord ? Et on viendra avec Marc, après, sur le temps des physiciens, la façon dont on pourrait élaborer le temps en physique. Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a une définition du temps ? Je pense que non. C'est-à-dire, je pense que, comme le disait Blaise Pascal, c'est un concept primitif, primitif au sens où on le comprend, mais on n'est pas capable de le dériver d'une notion plus fondamentale que lui. Par exemple, on pourrait dire, le temps, il est déduit du mouvement. Mais est-ce qu'on peut penser un mouvement sans le temps ? La réponse, c'est non. Et toutes les définitions qui ont été proposées, il y en a de multiples, par Aristote, par Platon, par beaucoup d'autres, sont des définitions qui présupposent l'idée du temps, ou une certaine idée du temps. Par exemple, quand Aristote dit le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après, c'est intéressant, on peut développer, mais on voit bien qu'il introduit dans cette définition des choses qui ne sont pensables que si le temps est déjà posé, l'avant et l'après. Ou bien quand on dit, une définition proposée par Jean Giono, le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe, c'est intéressant, mais comme on associe le temps à l'idée même de passage, ça veut dire qu'on le définit en le rapportant à lui-même, c'est-à-dire qu'on ne le définit pas. C'est une manière d'autoréférence. Et ça nous amène au sujet d'aujourd'hui, c'est quand on fait parler les équations de la physique à propos du temps, ça veut dire que dans telle ou telle variable, ou dans telle ou telle construction mathématique, on a reconnu le temps. Ou bien on a reconnu son absence. Mais pour reconnaître le temps dans un formalisme, il faut déjà le connaître. Et donc, la question, c'est quelles sont les propriétés a priori qu'on attribue au temps qu'on peut reconnaître dans telle ou telle variable. Je donne la parole à Marc, mais juste un exemple. Si vous considérez que le temps est par essence continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment sans temps, ça veut dire que si vous voyez dans votre formalisme en construction, une variable discontinue, vous vous interdirez de dire que c'est le temps. Si au contraire, vous admettez l'idée possible d'un temps discontinu, rien ne vous empêchera de dire tiens, cette nouvelle variable, c'est ce qu'on appelle le temps. Et donc, je pense que ces questions de sémantique que j'ai un peu évoquées hier en parlant de Newton, parce que Newton est le premier à introduire le temps formellement dans une équation de physique. Et on voit bien que le temps de Newton est un temps qui ne ressemble pas à nos façons de dire le temps. Et donc, il aurait pu le nommer autrement. Et s'il l'avait nommé autrement, je parle du paramètre T, est-ce qu'on serait là à parler du temps entre physiciens ? Non. Et donc, il y a une sorte d'arbitraire sémantique qui fait que, pour se mettre d'accord sur ce qu'on pense, il faut vraiment travailler le langage et la sémantique. Sinon, ça cacophone assez vite. C'est la question que vous avez déjà soulevée et que je vais aller poser à Marc. C'est évidemment, est-ce qu'il y a, pour notre temps, qui semble d'abord autoréférentiel sans aucun doute, mais en même temps assez naturel, est-ce qu'on peut essayer de définir les propriétés que devrait avoir quelque chose qui serait le temps au sens où on le pense, et ensuite, peut-être, d'identifier s'il y a une entité dans la physique ou ailleurs qui vérifie ses propriétés. Donc d'abord, peut-être, sur les propriétés qu'on attend d'un temps tel que nous le pensons spontanément, disons, naturellement. Bravo Roland, c'est exactement ce que j'allais dire, d'une certaine manière. Mais oui, je suis d'accord avec ça et je ne suis pas d'accord avec Pascal, Pascal qui dit que le temps est un concept primitif. Justement, c'est exactement ce que je récuse et pour moi, le temps est quelque chose qui est reconstruit à partir d'autres notions qui, justement, elles, sont primitives. Par exemple, les notions de durée, de chronologie, de simultanéité, de causalité. Donc, ce qu'on appelle le temps, même si on n'est pas capable de le définir, c'est quelque chose qui synthétise toutes ces notions que, elles, j'appelle primitives. Et donc, le temps, pour moi, n'est pas une notion primitive, mais il se caractérise par un ensemble de propriétés, à savoir qu'il permet de définir une chronologie, qu'il est lié à la notion de durée, qu'il est lié à la notion de causalité, etc. C'est-à-dire, je veux jouer à l'idiot utile. Ça veut dire, ça s'est passé avant, ça s'est passé après, mais c'est différent de causalité. Absolument. Alors, justement, bon, là, on commence à rentrer un petit peu dans les détails du sujet, mais ce qui se passe... Bon, finalement, c'est Newton qui, d'une certaine manière, a introduit formellement le temps dans la physique. Bon, évidemment, Galilée avait déjà beaucoup préparé le terrain, mais on peut dire que la physique moderne, elle est née avec Newton, et ce qu'a fait Newton, entre autres choses, c'est qu'il a donné, il a spécifié le cadre dans lequel se déroule la physique, dans lequel se déroulent les phénomènes qu'on veut étudier, et ce cadre, il a dit c'est l'espace et le temps, et il en a donné, il en a énoncé les propriétés, et il les a géométrisées. C'est-à-dire que l'espace physique, pour lui, se décrivait comme l'espace mathématique euclidien, et le temps physique se décrivait grosso modo comme la ligne droite que les mathématiciens confondent avec l'ensemble des nombres réels, puisque sur une ligne, il y a des dates, et ces dates, ce sont des nombres. Et justement, ça donne tout de suite une des propriétés du temps telle que Newton l'a énoncé, et telle que nous en avons toutes et toutes la notion absolument élémentaire, c'est que quand il y a du temps, il y a des dates. C'est-à-dire une des propriétés du temps, c'est ce qu'on peut appeler la datation, c'est-à-dire que si le temps existe, ça veut dire que chaque événement a une date. Alors, cette date, on peut la connaître ou ne pas la connaître, ça peut être difficile de la connaître, mais si on croit, par exemple, qu'il existe un temps, comme le disait Newton, qui s'écoule de la même manière dans tout l'univers, ça veut dire qu'en ce moment, on est le 2 novembre à 14h10, mettons, ça veut dire que à 14h10 dans une galaxie lointaine, sur une planète autour d'une étoile dans une galaxie lointaine, il est 14h10 aussi et il se déroule quelque chose qui va se dérouler et à 14h10, il y a une date. Bon, évidemment, ce n'est pas facile de la connaître, mais il y en a une. C'est ce que dit la notion de temps. Donc, la notion de temps est liée à cette notion de datation. Et s'il y a datation, il y a immédiatement une chronologie qui en découle parce que si tous les événements ont des dates, il suffit de comparer les dates et celui qui a la date plus grande que l'autre, eh bien, il se situe chronologiquement après. Il est chronologiquement postérieur. Donc, dès qu'il y a du temps, il y a des dates. Dès qu'il y a des dates, il y a une chronologie. Deux événements sont simultanés s'ils se déroulent à la même date. Bon. Et on va s'apercevoir ensuite que c'est comme ça que le temps est reconstruit. Et finalement, pourquoi Newton, Galilée et quelques prédécesseurs introduisent le temps dans la physique ? C'est qu'il y a une chose qui est absolument certaine et qui est indépendante, finalement, de toute notion physique. C'est que nous, on ressent quelque chose qu'on appelle le temps. On le ressent personnellement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vieillit, on sait qu'on a des souvenirs, on sait qu'on grandit, on sait qu'on a des phénomènes physiologiques comme notre respiration, notre digestion, les battements de notre cœur qui sont rythmés. Et quand il y a un rythme, c'est-à-dire qu'il y a une période qui est une durée. Donc, on est tous sensibles à la durée et on peut avoir une montre aussi qui va indiquer le temps. Bon, je reviendrai peut-être là-dessus dans le cours de cette discussion. Et finalement, on s'aperçoit que ce temps que l'on ressent et que l'on éprouve psychologiquement, physiologiquement, coïncide grosso modo avec le temps de notre montre qui est une sorte de temps physique mais qu'a priori, on lit sur notre montre. Et donc, ça nous donne une notion de temps personnel et je m'aperçois que j'ai donc ce temps personnel que je ressens, que j'éprouve, que je mesure. Roland à son temps personnel, Étienne à son temps personnel et l'hypothèse de Newton, c'est de dire tous ces temps personnels sont le reflet de quelque chose d'universel qu'il va appeler le temps universel et c'est une hypothèse, bien entendu. Moi, j'appelle ça quelquefois l'ansatz newtonien et cette hypothèse que Newton a fait a très bien fonctionné parce qu'elle lui a permis de fonder sa physique qui a été, comme vous le savez, de succès en succès jusqu'au XXe siècle. Donc, si vous voulez, le temps, c'est une reconstitution et reconstitution qui va synthétiser, comme je l'ai dit, cette notion de chronologie, de datation dont j'ai parlé, mais aussi les notions de durée et les notions de causalité parce que selon la conception newtonienne et selon notre conception de tous les jours, en gros, la causalité se confond avec la chronologie, c'est-à-dire un événement a la possibilité d'être la cause d'un autre s'il s'est déroulé chronologiquement avant. Donc, la relation causale et la relation chronologique dans la vision newtonienne et dans notre vision de tous les jours, elles sont identiques et cette identité va être complètement brisée par la relativité. Et autre chose qui va être brisée par la relativité, c'est ce qui est aussi à la base du temps newtonien, c'est, disons, les coïncidences entre durées, à savoir qu'entre un événement A et un événement B, tous les protagonistes qui vivent ces deux événements, entre les deux événements, éprouvent la même durée. Et ça, c'est bien notre expérience aussi. C'est-à-dire que si on se revoit ici même dans 24 heures, il sera écoulé 24 heures pour moi et pour chacun de vous. Et en fait, c'est faux. C'est ce que nous ont montré les expériences de physique de ce dernier siècle. Donc, la reconstitution que Newton fait à partir des durées en prenant leur coïncidence comme base de définition du temps, elle ne marche plus dans la physique. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il ne peut pas y avoir de temps en relativité parce que si on voulait qu'il y ait un temps en relativité, ça veut dire qu'à un événement, je vais donner une date, Roland va donner une date, Étienne va donner une date et on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Alors, évidemment, moi, je vais dire c'est moi qui ai raison. C'est moi qui, par ma datation, définis le temps. Je vais appeler ça le temps de Marc. Mais il y a aussi le temps de Roland et Roland, lui, il va dire c'est le temps de Roland qui est le bon. Et c'est pareil, le temps universel, c'est un temps qui a une fonction qui a été choisie à laquelle on a donné ce statut mais on aurait pu en prendre énormément d'autres. Par exemple, quand on a changé la définition de la seconde comme une certaine partie de la période de l'orbite terrestre en passant à un certain nombre de vibrations de l'atome de Césium, on a changé complètement la définition du temps. Ce n'est pas seulement un changement d'unité, c'est que ces deux unités elles varient l'une par rapport à l'autre. Donc, on a complètement changé la notion de temps. Bon, j'ai été un petit peu long mais je vais te rendre la parole. D'accord, ça pose un certain nombre de questions. Je voulais revenir sur les questions de sémantique que soulevait Étienne tout à l'heure puisque ce temps, disons naturel, ce temps qu'on ressent, tu parlais du vieillissement, on a de la mémoire, on sent des choses. C'est vrai qu'on fait souvent une comparaison d'abord avec un temps linéaire ce qui n'est pas le cas pour tout le monde et puis avec le fait que le temps s'écoule. Le fleuve, l'analogie avec le fleuve du temps ou le flot de l'eau dans une rivière. Et donc, ces notions de sémantique elles sont évidemment cruciales comme tu le disais tout à l'heure Étienne, elles sont cruciales et il faut essayer de les éclaircir. Je pense qu'on est en plein dans ces difficultés parce que par exemple, on dit le temps n'est pas newtonien. ça c'est sûr. Le temps est relatif, c'est ce que vient d'expliquer Marc. Mais alors, ça veut dire que le temps newtonien est en effet une illusion. On a l'impression que nos temps propres sont synchronisés quels que soient nos mouvements, quelles que soient nos positions dans l'univers. Donc on a l'impression qu'ils sont synchronisés alors que la relativité montre qu'ils ne le sont pas. Donc on a le droit de dire que le temps newtonien était une invention, une reconstruction fallacieuse et qui nous apparaît comme une hallucination ou comme une illusion. Mais dire que le temps newtonien est une illusion n'implique pas que le temps lui-même soit une illusion. Il ne faut pas aller trop vite. Maintenant, moi je trouve que vous allez un peu vite quand vous dites que Newton a dû rendre compte de notre expérience du temps alors que le temps newtonien est précisément un temps dont il précise qu'on ne le sent pas. Pourquoi ? Parce que le temps newtonien justement, il ne fait rien. Il ne change rien à rien. il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. C'est un temps homogène dont tous les instants sont physiquement équivalents. Et donc, on n'a aucune expérience ni sensation du temps newtonien. C'est un temps théorique. Alors dire, quand vous dites qu'il a reconnu, relisez les Principia. C'est dans les Principia ce livre dans lequel il fait cette identification entre paramètre T et temps. Le vrai temps, comme il dit, par opposition au temps du vulgaire. Et ce qu'il dit, c'est qu'on sent le temps du vulgaire. Le temps vulgaire, ce n'est justement pas le temps newtonien. C'est, disons, les changements, les phénomènes, tout ce qui change autour de nous. Donc, le temps newtonien se donne indirectement à nous par les changements. Il ne se donne pas en lui-même. Alors, en fait, la seule expérience métaphysique dans laquelle on peut éprouver le temps newtonien, c'est l'ennui mortel. Comme disait Cioran, s'ennuyer, c'est chiquer du temps pur. Mais dans la vie, on ne s'ennuie jamais. Et donc, on a toujours un rapport au temps physique qui est modifié par notre expérience intérieure et par les événements dont nous sommes les témoins. Donc, ce temps newtonien est un temps qui n'est absolument pas déduit par Newton de notre expérience du temps. Il le pose comment ? Alors, comme une manière d'expérience de pensée, comme un paramètre ? En fait, ce que j'expliquais hier... C'est un cadre. C'est un coordonné. C'est un cadre. Ce que j'ai dit hier à ces mêmes tables, c'est qu'il aurait dû l'appeler autrement. C'est-à-dire, ce temps newtonien n'a aucune des propriétés qu'on attribue au temps. Il ne dépend pas des phénomènes. Quoi qu'il se passe dans ce temps, ça ne l'affecte pas. Alors que nous, on identifie le temps au changement, etc. On accorde des adjectifs au mot temps. On parle de temps géologique, de temps ceci, de temps cela. Newton dit non. Le temps, il est indépendant de tous ces phénomènes. Et donc, c'est quelque chose d'assez abstrait. Et ça pose une question cruciale. c'est est-ce que le temps qu'a ainsi identifié newton, c'est le vrai temps ou est-ce que c'est un temps amégris, abstrait, une sorte d'idéalisation qui n'a rien à voir avec notre expérience du temps. Si on pense que newton a eu raison d'appeler ce paramètre temps qui a été remanié ensuite par Einstein, etc. Alors, en effet, pour parler du temps et de notre expérience du temps, c'est la relativité générale qui est le bon cadre. Même si, même si, comme vous le savez, la relativité générale n'est pas une théorie du tout. Ce n'est pas la théorie de l'univers. C'est une théorie de la gravitation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a d'autres interactions dans l'univers dont la relativité générale ne rend pas compte. Donc, on ne peut pas parler de la relativité générale comme si elle était la théorie de l'univers. Il se peut qu'elle ait des limitations. Il se peut qu'on l'ait mal comprise. Il se peut qu'on l'interprète mal. Et donc, vous voyez que les questions de sémantique sont vraiment importantes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de théories à la gauche. Les marques en parlent beaucoup dans son livre qui essaient justement d'unifier la physique quantique et la gravitation. Et là, on voit qu'en effet, peut-être que le temps disparaît ou bien le temps prend des masques. Il se confond avec la causalité ou avec des chronologies ou avec... On peut même le faire dériver d'un inframonde dans lequel il n'est pas présent. Il y a une thermodynamique de l'espace-temps. On le fait dériver d'autres choses dans lesquelles il n'est pas initialement. On en fait une propriété émergente. Il y a toutes sortes de cadres. Mais vous voyez que ça pose une question. Pour pouvoir dire que le temps apparaît dans un formalisme ou pour pouvoir dire qu'il n'apparaît plus, il faut l'avoir précisément défini. Comme je le disais tout à l'heure. Et le fait d'imposer autant qu'il soit universel ou absolu, ce n'est pas du tout une obligation. On peut tout à fait penser le temps propre d'un observateur sans avoir à imaginer que ce temps propre est l'émanation d'un supratant dont les temps propres seraient des actualités liées à chaque observateur. Et donc, c'est vraiment des questions de sémantique qui font que, parfois avec Marc, on ne se comprend pas toujours, c'est des questions de vocabulaire. Ce n'est pas des questions de physique. En fait, c'est de quoi parle-t-on et qu'est-ce qu'on attend du temps pour pouvoir dire qu'il est un temps ? Qu'est-ce qu'on attend d'un cadre mathématique pour qu'on puisse dire que ce cadre accepte le temps ou pour qu'on puisse dire qu'il ne l'accepte pas ? Auquel cas, le temps est une illusion. Et à ce moment-là, il faut expliquer comment nous sommes arrivés à fabriquer ce fantôme. Ce fantôme, il s'impose à nous. C'est pas le temps qui nous fait vieillir, par exemple. C'est pas le temps qui a fait que vous n'avez plus beaucoup de cheveux sur le crâne. Le temps, il a fait que vous avez un âge. Le temps, il est responsable de votre âge. Il n'est pas responsable de votre vieillissement. D'accord ? Absolument. Donc, notre expérience du temps, c'est pas tellement l'expérience de l'âge qui nous la donne, c'est le vieillissement. Or, les équations de Newton n'ont rien à voir, même celles d'Einstein, avec votre vieillissement. Elles ont à voir avec votre âge. Le vieillissement, c'est autre chose. Oui, le vieillissement, c'est lié à la transformation. C'est lié à la transformation, à quelque chose de la thermodynamique, avec l'idée qu'il y a quand même un sens. C'est-à-dire que j'étais jeune et je ne le serais plus. Bon, on va reprendre ça après. C'est-à-dire, non, regardez, quand par exemple des gens font des publicités en vantant les vertus de crèmes rajeunissantes, les crèmes rajeunissantes. Ah, j'ai caché tout. C'est toi qui l'apprends. Ça ne marche pas toujours. Mais une crème rajeunissante, ça ne joue pas sur le cours du temps. Il n'y a aucune crème rajeunissante qui a changé votre date de naissance. Une crème rajeunissante, dans le meilleur des cas, si elle fonctionne, elle joue sur la flèche du temps. C'est-à-dire sur les phénomènes qui vous affectent. Et vous pouvez avoir l'impression, ou donner l'impression d'être un peu plus jeune que vous êtes, grâce à cette crème, sans que ça change votre âge. Bien sûr. Et donc, on joue tout le temps sur les mots. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a un cadre physique qui est celui de la relativité générale et de l'espace-temps avec au moins une sémantique qui est bien définie. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le temps propre, c'est quelque chose qui est parfaitement défini, mais mon temps propre n'est valable que pour moi et dans mon environnement immédiat. Mais ça ne le rend pas moins réel. Bien sûr qu'il est réel. C'est ce que dit absolument la relativité. Donc, ce n'est pas une hallucination. Mais il n'a rien à voir. Mon temps propre ne me permet pas de dire pendant que je fais ceci, Roland fait cela. Mais d'accord. Non, non, mais... On est d'accord. Ça, c'est la relativité qui l'implique. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que la sémantique, pardon, la sémantique, aujourd'hui, il y en a une qui est très claire et sur laquelle on peut s'accorder. Et ce que dit... Ce qui... On appelle ça temps propre. Bon, en fait, il faut parler de durée propre parce que le temps propre, ce n'est pas vraiment un mot qui convient, sauf qu'il est consacré parce qu'il fait penser que le temps propre, c'est du temps. Alors que, justement, le temps, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et je répète, finalement, l'ansatz newtonien, c'est d'avoir voulu faire apparaître tous ces temps propres de chacun de nous comme le reflet d'un temps qui serait commun à tout le monde qui permettrait de dater. Bien sûr que c'est mort. Mais c'est pour dire que la propriété fondamentale que l'on accorde au temps, c'est celle du temps newtonien, c'est-à-dire de pouvoir dire il est 13 heures, il est 20 heures et c'est quelque chose qui est valable dans tout l'univers. Ça, c'est une des propriétés du temps et qui est liée, évidemment, qui est reconstruite à partir d'une notion de durée parce que si aujourd'hui, je dis, je veux mesurer le temps, qu'est-ce que je fais ? Je vais regarder ma montre. Et j'ai l'impression qu'une montre, une horloge, c'est un instrument de mesure du temps. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est complètement faux. Une horloge ou une montre, c'est un instrument de mesure des durées. C'est un chronomètre. Qu'est-ce que fait une montre ? Elle mesure la durée qui s'est écoulée pour elle, disons en tour d'aiguille, par exemple, ou en battement de balancier, la durée qui s'est écoulée entre le moment où vous l'avez mise à l'heure et le moment où vous la lisez. Quand vous fabriquez une montre, quand la montre sort de l'usine, elle n'indique pas le temps. Il faut la mettre à l'heure. Mais en revanche, quand elle sort de l'usine, elle a déjà cette capacité d'indiquer les durées. Donc, une montre, une horloge, c'est un instrument de mesure des durées. Et il n'existe nulle part dans la physique un instrument qui permette de mesurer le temps, que ce soit le temps universel, que ce soit le temps cosmique, que ce soit ce que vous voulez. c'est quelque chose qu'on doit reconstituer. C'est une convention sociale et on peut la faire de plusieurs manières. On a choisi de la faire par le temps universel. Les astronomes utilisent un autre temps qui s'appelle le temps astronomique qui se décale à peu près d'une journée tous les ans. On peut utiliser ce qu'on veut. On a aussi ce qu'on appelle le temps cosmique. Tout ça, c'est des fonctions qui ont des propriétés du temps qui définissent une espèce de synchronicité qui permettent... Si vous prenez le temps universel ou le temps cosmique ou le temps astronomique, ça va vous permettre par exemple de dire tel événement il a telle date. Et vous allez pouvoir décider si tel événement et tel événement sont ou non simultanés. Le problème, c'est que si deux événements sont simultanés en temps cosmique, ils ne seront pas simultanés en temps universel, ils ne seront pas simultanés en temps astronomique, etc. Donc il y a un choix qui est complètement arbitraire. C'est comme si vous rentrez dans un magasin. Il n'y a pas d'étiquette de prix sur les objets. Vous allez dire je mets des étiquettes de prix. Et voilà, les objets ont des prix. Et puis vous pouvez mettre n'importe quelle étiquette de prix. Quand vous construisez le temps universel, finalement, c'est ce que Newton a fait. Alors il se trouve que nous, quand on vit, on n'a pas besoin d'une précision du millième de seconde ou du millionième de seconde. Donc toutes les petites différences entre ces temps-là qu'on peut définir entre ces fonctions temporelles puisque justement, quand on regarde bien, elles n'ont pas les propriétés du temps. Toutes ces petites différences, elles sont infimes, elles passent inaperçues. Sauf que quand on commence à faire des expériences de précision, par exemple avec des horloges atomiques, eh bien on s'aperçoit que même à l'échelle d'une pièce de cette dimension, ça ne marche plus. C'est-à-dire que vous prenez les deux horloges les plus précises que vous pouvez imaginer qui n'ont jamais été construites, qui sur la durée d'une durée de 13 milliards d'années ne diffèrerait pas de plus de quelques secondes. Vous les synchronisez, donc elles indiquent exactement le même temps entre guillemets. Vous en prenez une à l'étage au-dessus, vous la ramenez, elles sont désynchronisées. Et il n'y a pas moyen de les synchroniser parce qu'une horloge, encore une fois, n'indique pas le temps ou n'indique pas un temps parce que cette chose-là, finalement, on ne peut pas faire de la physique en supposant que ça existe aujourd'hui, mais elle indique la durée qui s'est écoulée depuis, encore une fois, le moment où on l'a mise à l'heure et le moment où on la regarde. Et il se trouve que, c'est ça qui a été découvert à la fin du 19e et au 20e siècle, il se trouve qu'entre deux événements donnés, deux horloges ne vont pas indiquer la même durée, ne vont pas vivre la même durée. La différence est infime, mais aujourd'hui, elle est parfaitement mesurable et elle est responsable des faits qui font que, quand on fait de la navigation spatiale, par exemple, quand on utilise le système GPS, si je me demande qu'est-ce qui se passe en ce moment même dans le GPS, dans un des satellites GPS, cette question n'a pas de sens. Il n'y a pas moyen de lui donner une réponse. Ce n'est pas que c'est difficile de trouver la réponse, ce n'est pas qu'il n'y a pas de moyen de mesure, c'est que cette question n'a pas de réponse, n'a pas de sens. Et il faut bien comprendre que si on essaye de reconstruire une fonction temporelle qu'on va appeler temps, on va tout de suite arriver à des paradoxes. C'est-à-dire, quelle que soit la fonction qu'on a choisie, encore une fois, qu'on appelle temps universel, etc., quand on va essayer d'analyser une expérience, des expériences qui sont faites aujourd'hui, et je ne parle même pas des situations de voyage dans le temps qui sont encore plus paradoxales, elles ne sont pas paradoxales en soi, elles sont paradoxales dès qu'on essaye de les analyser avec une notion de temps, temps universel ou temps cosmique, ce que vous voulez, on va arriver à des contradictions. Autrement dit, si vous regardez une expérience et vous vous demandez, par exemple, à quelle heure ce phénomène s'est produit, vous allez avoir une procédure qui va vous dire qu'il s'est produit à 10h, une autre procédure qui va vous dire qu'il s'est produit à 10h moins 10, l'autre à 10h10, et ces procédures sont aussi légitimes. Et ça veut dire que si vous croyez que le temps existe, si vous croyez en l'existence d'une fonction temporelle que vous pourriez appeler temps, ça veut dire que quand vous voulez savoir quelle est la date d'un événement, vous allez trouver une infinité de date possible tout aussi valable. Exactement, quand vous rentrez dans le magasin, vous mettez une étiquette, vous pouvez mettre toutes les étiquettes de prix qui vous passent par la tête, elles sont tout aussi valables parce qu'il n'y a pas un prix défini pour cet événement. Alors, Étienne, vous voulez réagir ? Je vois que ça discute. Évidemment, on est d'accord. On peut passer une heure à expliquer que le temps est relatif et qu'il n'y a pas de temps universel. Je pense que c'est évident pour tout le monde. La question, c'est est-ce que le temps est une illusion ? Ce qui est une autre question. On a essayé de travailler sur la question du temps. Il ne suffit pas de dire le temps n'est pas universel pour dire le temps est une illusion. Vous êtes quand même d'accord que il y a quand même des étapes qui manquent dans le raisonnement. Maintenant, je dirais encore plus loin que Marc. Excusez-moi, juste une petite phrase. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de temps universel. J'ai dit qu'il n'y avait pas de temps du tout. Il ne pouvait pas y avoir de temps universel. Mais tu as quand même reconnu qu'il y a des durées propres. Ah ben bien sûr. Bon, il y a des durées. Justement, je distingue absolument la notion de durée de la notion de temps. Ça, c'est très important. On peut dire que le fait que chaque observateur ait une durée propre est peut-être la façon dont le temps classiquement pensé s'est retranché dans le formisme de la réalité générale. Et ce temps propre n'est pas une illusion par le fait que, par exemple, nous ne pouvons pas rester, aucun observateur ne peut rester présent à la même date dans son temps propre. Donc, il y a bien quelque chose qu'on peut appeler le temps propre qui empêche un observateur d'être présent en permanence à la même date dans son référentiel. Maintenant, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, parce que quand on était jeunes, on se tutoyait, mais là, on se vouvoit. Le fait que... Je ne sais même plus ce que je voulais dire, mais... Tu parlais du temps. Oui, ben oui. Il y a eu un glitch. Il y a eu un glitch mental. Voilà. Évidemment, les temps propres ou les durées propres de deux observateurs ne peuvent jamais être rapprochés ni mis dans un cadre commun. Ça veut dire qu'il n'y a pas un méta-temps, un méta-temps depuis lequel on peut comparer les expériences différentes des différents observateurs. Mais encore une fois, ça ne suffit pas pour dire que le temps est une illusion. Ce n'est pas une illusion le fait que je ne peux pas retourner dans mon passé. Ce n'est pas une illusion le fait que je n'ai plus l'âge que j'avais dans mon passé. Et ça, c'est l'expérience première du temps qui ne relève pas d'une perception mais qui vient du fait que nous sommes soumis à une sorte de dynamique qui nous empêche de rester présent au même instant présent. Et si j'appelle temps cette chose de nature inconnue qui m'empêche d'être présent toujours au même instant présent alors que ce temps-là n'est pas une illusion. Est-ce que c'est lié cette affaire à la transformation, la thermodynamique ou ce qu'on appelle aussi la flèche du temps ? Est-ce que l'idée qu'on se transforme, on ne peut pas rester présent au moment présent, est-ce que c'est lié à cette transformation spontanée ? C'était la discussion de ce matin. Ce n'est pas les théories physiques de Newtonian ou autres qui expliquent le vieillissement par exemple, qui expliquent pourquoi vous changez. Oui mais du coup est-ce qu'il ne faut pas avoir une autre théorie que la théorie de Newtonian par exemple la thermodynamique ou par exemple... Ça pose la question de savoir si la physique est complète ou pas. Est-ce que la physique décrit l'intégralité des expériences possibles du temps ou est-ce qu'il lui manque des choses ? Par exemple, la physique ne rend pas compte de la singularité du présent. Pour la physique, tous les instants sont équivalents et l'instant présent est un instant qui accueille notre présence. Ce n'est pas le présent de l'univers. Et donc c'est un instant banal. Il est comme tous les autres. Est-ce que l'instant présent est particulier ou pas ? Ça c'est la question dont je disais hier qu'elle a tourmenté Einstein à la fin de sa vie. Il s'est demandé mais le fait que la physique ne rende pas compte de la singularité du présent, est-ce que c'est le signe qu'elle est incomplète ? Il lui manque des choses pour pouvoir en rendre compte ? Ou est-ce qu'au contraire elle est complète et la singularité du présent est-elle une illusion pour nous ? Voilà une question ouverte. Je ne pense pas que la physique puisse dire que la question est régulière. La question pourrait être alors plutôt que le temps est-il une illusion, la singularité du présent est-elle une illusion ? Si le temps est une illusion, l'affaire n'est pas terminée. Si le temps est une illusion, il faut expliquer pourquoi dans beaucoup de cultures, pas toutes, cette idée de temps a été si pensée, si importante. Il y a des cultures qui ont des visions, des représentations du temps différentes à la fois entre linéaires et cycliques et puis il y a certaines cultures qui même imaginent, nous on imagine souvent quand on se positionne dans le temps le futur devant et le présent derrière. Il y a au moins deux exemples de cultures où c'est exactement l'inverse. Ils se présentent toujours le passé devant eux et le futur derrière. Ce qui ne change rien. Non, mais c'est quand même différent. Cette position-là représente une vision de l'écoulement du temps, du temps. Il y a même des cultures qui ne pensent pas le temps, en tout cas pas le temps homogène et abstrait auprès duquel on rapporte la suite des événements. La Chine, par exemple. La Chine, elle pense les processus, les cycles, les saisons, mais pas le temps abstrait tel qu'on l'a pensé en Occident. Le mot temps a été importé dans la langue générale. Ce serait une notion, le temps, qui serait très occidental ? Ce n'est pas une notion obligatoire. Ou européenne, puisque c'est Newton et d'autres scientifiques européens. Dans la physique, oui. Dans la physique, contemporaine, disons, la notion de présent, elle n'existe pas en dehors de moi-même. C'est-à-dire, moi, je vis un instant présent, mais ce qu'on a l'habitude d'appeler présent, c'est-à-dire tout ce qui se déroule au présent, cette notion a complètement disparu en relativité. Donc, la question de savoir ce que ça serait le présent, elle a disparu en relativité parce que cette notion de présent, elle-même, a disparu. Il n'y a pas moyen de définir une sorte d'espace présent. C'est une notion locale. Non, elle n'est pas locale, elle est personnelle. Elle est liée à l'observatoire. Oui, au référentiel. Donc, la question, elle ne se pose pas tellement. Et finalement, ce qu'on est... Non, mais on va se rejoindre, tu vas voir. C'est-à-dire que... Le problème, c'est quand. Dans quel référentiel ? Il nous reste 24 minutes et ne bougez pas l'un par rapport à l'autre. Quand nos lignes d'univers se croisent, on va se croiser. Mais justement, ce que dit la relativité, c'est qu'il n'y a pas du tout de temps qui s'écoule, même de temps personnel. Mais c'est plutôt que nous, nous vivons une succession d'instants, une succession continue d'instants dont nous avons conscience les uns après les autres. Et c'est ça qu'on appelle l'écoulement du temps. Mais en fait, du point de vue de la relativité, du point de vue de la physique, on est conduit à une autre conception. Et c'est pas le temps qui s'écoule, c'est nous qui nous écoulons. Et quand on dit le temps s'écoule, c'est exactement comme si, quand on parlait de l'écoulement d'un fleuve, au lieu de dire c'est l'eau qui s'écoule sur les berges, comme si on disait c'est les berges qui s'écoulent par rapport à l'eau. Bon, ben, voilà, c'est la même erreur qu'on fait quand on dit le temps s'écoule. En fait, nous, nous nous écoulons dans le temps et dans la vision relativiste, si vous voulez, où l'univers est présenté comme l'ensemble de tous les événements, c'est-à-dire un événement dans une vision géométrique, on le voit comme un point de l'espace-temps. Puisque nous, nous décrivons une suite continue d'événements, ça devient une suite continue de points. Qu'est-ce que c'est qu'une suite continue de points ? C'est une ligne. Donc, si je veux me représenter, moi, dans l'espace-temps de la relativité, je suis une ligne. Toi, tu es une ligne. Toi, tu es une ligne. Pardon, vous, vous êtes une ligne. Vous, vous êtes une ligne. Et de temps en temps, nos lignes se croisent. Là, nos lignes sont très très proches et puis elles vont se séparer de nouveau. Mais ça veut dire que ce que je suis, c'est une ligne. et ce qui est frappant, ce qui est inexpliqué, comme le disait Étienne, et que n'explique ni la physique ni la biologie aujourd'hui, c'est que je n'ai la possibilité de décrire cette ligne que point par point, un point après l'autre. Et donc, c'est moi qui décris cette ligne point après point et c'est ça que j'appelle l'écoulement du temps. Alors que c'est moi qui m'écoule le long de la ligne. Mais ça, c'est un grand mystère. Et le deuxième mystère, c'est que je me rappelle d'un côté de ma ligne que j'appelle mon passé et je ne me rappelle pas de l'autre côté que j'appelle mon futur. D'où vient cette différence ? Parce que du point de vue de la physique, c'est la même chose puisque les équations de la physique, en gros, sont symétriques par rapport au temps. Je peux choisir aussi bien un côté que de l'autre. Mais non, il y a quelque chose qui les sépare. C'est qu'il y a une moitié de la ligne dont je me souviens plus ou moins bien grâce à quelque chose qui s'appelle ma mémoire. Pourquoi je me souviens de ce que j'ai vécu hier et que je ne me souviens pas de ce que je vais vivre demain ? Personne ne sait l'expliquer, ni la physique, ni la biologie. Et pour moi, c'est ça, alors on est en désaccord avec Étienne, mais pour moi, c'est ça que j'appelle la flèche du temps. La flèche du temps, c'est quelque chose qui distingue les deux moitiés de ma ligne d'univers. L'une que je vais appeler passé et l'autre que je vais appeler futur. Et pour moi, elles ne sont pas équivalentes parce qu'il y en a une dont je me souviens et l'autre dont je ne me souviens pas. Alors que du point de vue de la physique, elles sont aussi bien équivalentes. Je pourrais inverser tout ça et j'aurais les mêmes lois physiques, j'aurais la même description du monde. Pourquoi, par exemple, je dis que l'univers est en expansion ? Parce que je pourrais très bien dire que j'ai choisi le sens du temps d'une manière arbitraire. Les équations de la physique sont réversibles, donc j'aurais pu choisir le temps dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, je dirais que l'univers est en contraction. Pourquoi je ne dis pas que l'univers est en contraction ? Parce que quand je regarde les galaxies, je vois ce qu'on appelle un décalage vers le rouge et non pas vers le bleu. Ça veut dire que je reçois du rayonnement qui vient des galaxies que j'appelle du passé. Et comme le rayonnement vers le rouge, ça veut dire éloignement, j'en déduis que les galaxies dans le passé s'éloignaient. Et si je regardais dans le futur, je les verrais qui se rapprochent. Donc c'est ça qui finalement nous dit qu'on est dans un univers en expansion. C'est parce qu'on a choisi, c'est notre mémoire finalement. C'est parce qu'on reçoit des choses du passé, on reçoit de l'information du passé qui vont constituer notre mémoire, mais aucune du futur. Encore une fois, pourquoi ? Pour moi, c'est le vrai mystère. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on décrit notre ligne d'univers continuellement, point par point, les uns après les autres, inexpliquée. On se rappelle d'une moitié qu'on appelle passé et pas de la moitié qu'on appelle futur, inexpliquée aussi. Pour moi, ce sont deux des grands mystères liés à ces questions. Une remarque d'Etienne et après on va des questions de la salle, bien sûr. On est d'accord sur beaucoup de choses. Sur l'histoire de la mémoire, on n'est pas d'accord, on en a déjà parlé. Par exemple, le fait de dire que le futur et le passé sont définis de façon arbitraire parce qu'on pourrait renverser le cours du temps. Ce n'est pas parce qu'une chose est définie de façon arbitraire qu'elle n'existe pas. Je vous donne un exemple. Le signe des charges électriques des particules, il est arbitraire. On a décidé que l'électron a une charge négative, le proton a une charge positive. C'est complètement arbitraire. Si on avait choisi une convention inverse, les lois de l'électrostatique ou l'électronétisme seraient les mêmes. Le fait que ça soit arbitraire ne veut pas dire qu'on puisse changer à volonté le signe de la charge d'une particule. Je veux dire, c'est qu'on aurait appelé le plus, on aurait pu appeler le plus-moin et le moins-plus. Donc on peut appeler le passé, le futur et inversement. Ça ne change rien. Si, ça change, qu'on se rappellerait du futur. Oui, mais pas du passé. Justement, oui. Donc ça ne change rien. Mais nous sommes d'accord, mon cher Etienne. Je suis désolé, mais nous sommes encore d'accord. On est encore plus d'accord sur un autre truc, c'est que quand tu dis, quand vous dites, je suis à Marc Lachevret, professeur, il y a une dynamique. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui se donne à nous par la succession des instants. Alors est-ce que c'est nous qui passons ou est-ce que c'est autre chose qui fait qu'on a l'impression de passer ? On peut en discuter, mais on est d'accord sur le fait qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique qui nous oblige à suivre quelque chose qui ressemble au cours du temps. Maintenant, on ne mesure pas le temps, on ne mesure pas non plus les durées. En tout cas, on ne les mesure pas directement. On les mesure par le biais d'une spatialisation. C'est-à-dire, on projette les durées sur l'espace, c'est l'aiguille qui tourne, c'est autre chose. C'est toujours par le biais d'un mouvement dans l'espace qu'on mesure les durées. Les durées pures, on ne les mesure jamais. Et d'ailleurs, une durée pure, c'est quelque chose qui est toujours représentée d'une façon monstrueuse. Un peu comme le cours du temps, on met une droite, on met une flèche. Même quand, tu avais remarqué que cette représentation qui nous est habituelle, elle est monstrueuse. Tout simplement parce qu'elle fait coexister plusieurs instants du temps. Elle les fait exister ensemble, alors que ces instants, par définition, ne peuvent pas être présents ensemble. Et donc, on fait comme si le temps était de l'espace, c'est-à-dire comme si une durée était l'équivalent temporel de ce qu'est une longueur pour l'espace. Or, ça a une nature complètement différente. C'est peut-être aussi cette représentation qui pose des questions. C'est-à-dire, finalement, comme on spatialise le temps dans sa représentation par une flèche, en bande dessinée par des cases, au cinéma, par des images qui se succèdent, cette spatialisation du temps nous pose des questions sur cette compréhension de ce qu'est le temps. Je voudrais une phrase pour répondre à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la nature d'une durée, tu dis, elle est fondamentalement différente de la nature d'une longueur, finalement. Je pense que, justement, du point de vue de la relativité, non, c'est pas comme ça. Et c'est quelque chose qui est pour nous. Parce que nous, il y a quelque chose qui nous condamne, mais qui nous est personnel à nous, qui nous condamne à ne suivre que des lignes temporelles et pas des lignes spatiales. Mais du point de vue de la physique dans l'espace-temps, la physique d'aujourd'hui, en tout cas, c'est la même chose, le temps et l'espace. On peut les faire tourner. Mais cette chose c'est le temps même. C'est-à-dire le fait que tu es obligé de suivre des courbes temporelles et l'on passe spatiale. Cette obligation, elle est parmi. Tu tortures un peu le vocabulaire. Mais si tu appelles ça le temps, on est d'accord, bien sûr. Mais pour moi, le temps, c'est quand même lié à la datation, aux durées, etc. En tout cas, cette table ronde tient ses promesses. Elle était prévue pour ça. Merci à vous. Elle n'est pas finie. Il reste encore, bon, il y a un monde incroyable. C'est génial. Encore un quart d'heure, à peu près. On va quand même prendre quelques questions, forcément trop peu nombreuses au regard du nombre qui est ici. Alors, il faut qu'on attende que le micro parvienne à celui qui aura le pouvoir, c'est-à-dire le micro. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des micros qui arrivent à bouger pour qu'on puisse prendre quelques questions dans le quart d'heure qui suivent pour nos invités ? Le micro arrive lentement, mais sûrement. Cette ligne d'univers est non triviale. Il ne faut écraser personne. Il n'y a rien. Ah, il y a un micro. Il y a un micro à gauche. Merci. D'abord, un grand merci pour le haut niveau de ce débat. Je me régale. J'espère que je ne suis pas le seul. J'ai l'impression que non. Je profite de cette occasion exceptionnelle pour poser une question qui me tracasse depuis que j'écoute avec passion, en particulier les conférences d'Étienne Klein, avec vraiment passion. À partir du moment où il n'existe que des temps propres, comment les astrophysiciens peuvent-ils donner un âge à l'univers ? Moi, je vais vous faire une réponse, mais ça sera exactement la même que Marc qui m'a appris la réponse. Donc, je le laisse parler. Alors, il y a effectivement une définition de l'âge de l'univers. Il a été mon professeur. Effectivement, une définition qui n'utilise pas du tout le concept de temps. Ce qu'il faut comprendre, ce que dit la relativité générale et qui est quelque chose de fondamental, c'est que toute histoire a une durée. Alors, évidemment, les durées ne coïncident pas toujours, donc on a du mal à définir le temps. Mais si vous prenez, par exemple, une particule de sa création jusqu'à sa mort, cette histoire a une durée. Une étoile de sa naissance jusqu'à son explosion en supernova, elle a une durée. Ma vie de ma naissance à ma mort, elle a une durée. C'est mesurable, c'est quelque chose qui existe vraiment. Bon, si maintenant, vous prenez un événement dans l'univers, par exemple, ici et maintenant, vous pouvez imaginer toutes les histoires qui se terminent maintenant. Par exemple, il y a des particules qui viennent s'écraser sur cette table, il y a des photons qui arrivent ici. Vous pouvez imaginer une particule qui a été créée au début de l'univers, à ce qu'on peut appeler le Big Bang, et qui vient terminer son histoire ici. Chaque histoire a une durée. Alors, ce qu'on peut démontrer, c'est que si les modèles cosmologiques dans lesquels nous sommes, qui décrivent notre univers, ont certaines particularités, l'ensemble gigantesque de toutes ces histoires et de leur durée ont une valeur maximale. Et c'est le maximum de toutes ces durées qu'on appelle l'âge de l'univers. Autrement dit, ce qu'on appelle l'âge de l'univers, c'est très technique comme définition, c'est très précis, ça se calcule dans les modèles cosmologiques, c'est le maximum de toutes les durées, de toutes les histoires qui se sont déroulées ou qui auraient pu se dérouler et qui se terminent ici en cet événement. Donc vous voyez, ça ne fait pas du tout appel à la notion de temps. On appelle ça temps cosmique parce que c'est commode et quand on regarde de près, ça n'a pas du tout les propriétés du temps. C'est-à-dire, ça ne permet pas de synchroniser. C'est-à-dire, quand on dit l'univers a 13 milliards d'années, si vous prenez deux événements qui se déroulent, par exemple, à 10 milliards d'années en termes de temps cosmique, eh bien, ces événements, c'est assez, comment dire, troublant, mais ils ne sont pas simultanés. C'est-à-dire que ce qu'on appelle temps cosmique, c'est cette fonction très bien définie dont je vous ai donné précisément la définition, mais qu'on ne peut pas appeler un temps, bien qu'on l'appelle temps cosmique. C'est malheureux qu'on utilise ces mots de temps propre, temps cosmique, parce que ça fait penser que ça a les propriétés du temps. Et d'autre part, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. C'est-à-dire que si vous observez une galaxie, il est absolument impossible de connaître la valeur du temps cosmique à laquelle vous l'observez. tout ce que vous pouvez faire, c'est à partir de ce que vous observez comme le décalage ou peut-être certaines propriétés, en imaginant que vous connaissez le modèle de l'univers, c'est-à-dire géométrie de l'espace-temps, recalculez cette valeur du temps cosmique. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de mesurable. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui a... Enfin, ça a un sens physique, mais ce n'est pas du tout une propriété mesurable. Bon, je pourrais vous en dire plus long, mais... On va reprendre, on va avoir une question suivante, sinon... Monsieur. Bonjour. Ma question concerne les théories à la Bosch, notamment la gravité quantique à boucle, développée entre autres par Carlo Rovelli. Ce que j'en ai compris, c'est que le temps est une variable qui émerge de ces théories, donc qui n'existe pas au niveau d'études de ces théories. Carlo Rovelli indiquait que pour étayer ces... Enfin, à partir du crédit à cette théorie, il espérait pouvoir détecter des trous blancs, donc des trous noirs en rebond, à travers des sursauts radios rapides, entre autres. Je voulais savoir si ces sursauts avaient pu être détectés ou est-ce qu'il existait des projets expérimentaux qui pourraient étayer cette théorie ou d'autres projets pour les autres théories alternatives ? C'est une très bonne question qui, un peu généralisée, occupe beaucoup les physiciens aujourd'hui. C'est-à-dire, les théories de gravité quantique à boucle, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de temps. On pense qu'il y aura peut-être un temps émergent, mais l'espace, c'est pareil. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Il n'y a même pas d'espace-temps. C'est-à-dire, en fait, ça se présente comme une espèce de réseau qu'on pourrait appeler un réseau d'événements. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres approches qu'on appelle aussi les réseaux causaux, les triangulations dynamiques. Enfin bon, il y a des tas de théories qui sont des essais de théorie de gravité quantique qui essayent de montrer comment l'espace-temps pourrait émerger. Plus personne parle d'espace et de temps. L'espace-temps pourrait émerger d'une structure de ce genre un peu plus formelle. Une structure relationnelle, c'est ça ? Une structure qui, de toute façon, pourrait être relationnelle, à savoir, quand on parle de relation causale, que ça soit en physique newtonienne ou en relativité, c'est toujours ce qu'on appelle une relation d'ordre, mathématiquement. Alors, en physique newtonienne, c'est ce qu'on appelle un ordre total. En physique relativiste, c'est complètement différent. C'est ce qu'on appelle un ordre partiel. Mais quand même, ça a des très bonnes propriétés qui font que c'est ce que, du point de vue mathématique, on appelle des... Enfin, lattice, le mot français qu'on utilise pour lattice, c'est... Non, c'est pas exactement réseau, c'est... Treilly, Treilly. Voilà, ça a les propriétés d'un Treilly. Donc, ça veut dire quelque chose de mathématiquement très bien défini. Donc, c'est une structure assez simple, finalement, parce qu'il n'y a que des relations qui sont les relations causales et on essaye de voir qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'à partir de quelque chose d'aussi simple puisse surgir quelque chose qui, dans certaines circonstances, nous apparaîtrait comme l'espace-temps. Bon. Alors, il y a des théories qui ne sont pas encore tout à fait au point mais qui, malgré tout, avant d'être au point, permettent de faire des prédictions, un peu comme la relativité parce qu'avant qu'Einstein ait eu terminé la théorie de la relativité générale, il avait déjà fait des prédictions sur le calcul du mercure, sur la déviation des rayons lumineux. Donc, avant qu'une théorie soit terminée, même si on ne sait pas si un jour on pourra la terminer, on peut quand même essayer d'en trouver des conséquences qui permettraient de la tester. Bon. Alors, effectivement, ce qu'il y a d'intéressant dans ces théories, c'est qu'elles permettent, dans des situations un peu extrêmes, parce que s'il y a une théorie de gravité quantique, la première chose qu'on va demander à cette théorie pour qu'elle soit admissible, c'est que, pour les événements ordinaires, elle redonne les mêmes prédictions que la relativité générale puisque la relativité générale marche. Donc, on s'attend à ce qu'elle diffère de nos théories actuelles de relativité dans des situations extrêmes. Quelles sont les situations extrêmes ? C'est les trous noirs, les trous blancs, les zones où la courbure de l'espace-temps devient très, très intense, à tel point que l'espace-temps est déformé non seulement par sa courbure mais peut-être topologiquement. Et les trous de verre, c'est exactement ça, une déformation topologique. Et puis aussi, ce qui pourrait se passer au début de l'univers, quelque chose qui remplacerait le Big Bang. Donc, si on trouve, si on arrivait à trouver des situations où il y ait, par exemple, des trous de verre ou peut-être déjà même à propos des objets qui sont plus simples qui sont les trous noirs, qu'on commence à pouvoir examiner d'une manière plus précise grâce aux ondes gravitationnelles et grâce aussi à de nouvelles observations optiques qui sont en chantier, c'est dans ces situations-là qu'on peut espérer trouver quelque chose qui serait en désaccord avec les prédictions de nos théories actuelles, c'est-à-dire la relativité générale. Et ce quelque chose, aujourd'hui, les théories nouvelles auxquelles vous faites allusion ne sont pas encore assez au point pour qu'on puisse le prédire, mais disons, on se dit, on va observer, on va peut-être trouver quelque chose qui est étrange, qui est en contradiction avec la relativité et ça va être un signe de ces théories de gravité quantique et si on trouve un signe comme ça, ça serait très intéressant parce que ça serait une indication dans quelle direction il faut chercher. Parce que le problème aujourd'hui de la gravité quantique, de toutes ces théories, c'est qu'on n'a aucune situation expérimentale ou observationnelle où on en observe des effets et on s'attend à ce que les situations où on puisse en observer des effets soient des situations extrêmes qu'on n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter. Il y avait eu la possibilité d'apparition de trous noirs au CERN. Bon, ces trous noirs ne sont pas apparus et donc ça a exclu certaines variantes de ces théories mais à part ça, il n'y a pas grand chose à notre portée. Merci Marc. Bonjour. Bonjour et merci pour cette belle conférence. Pas merci pour le cerveau. On a essayé de définir le temps au tout début et moi j'ai pris le Larousse sur Internet, j'ai voulu voir ce qu'il racontait et une des définitions c'est mouvement ininterrompu par lequel le présent devient passé, considéré souvent comme une force agissant sur le monde et sur les êtres. Et moi j'aimerais revenir sur la notion de force qui est utilisée ici. On peut la voir comme une espèce de puissance qui nous pousse ou qui nous tire de façon inéluctable vers notre vieillissement par exemple mais sur le plan enfin en physique la force ça n'a pas la même définition. Donc je me demandais si on pourrait considérer le temps comme une force au sens physique. Merci. Moi je pense qu'on peut reprendre le mot force mais comme une sorte de métaphore. Moi j'ai parlé de moteur, Marc il a parlé de dynamique, même dans la théorie de la gravité quantique à boucle on parle de variable dynamique. Ça veut dire que derrière l'idée de temps il y a à la fois l'idée d'invariance puisque comme je l'ai dit le cours du temps il est homogène tous les instants ont le même statut ils ont la même nature. Donc il y a à la fois quelque chose qui ne passe pas dans le temps et en même temps il y a cette obligation de suivre le cours du temps qui se traduit par qui est la conséquence du moteur dont j'ai parlé que vous pouvez appeler force mais je pense qu'il y a quelque chose là qui renvoie à une sorte de conception spontanée comme aurait dit Roland du temps c'est-à-dire un temps qui ne ferait rien qui ne changerait pas et qui n'aurait aucun effet serait une notion presque vide et donc s'il fallait retenir quelque chose du temps de l'image du temps ce serait moi l'idée justement d'un moteur un moteur qui renouvelle en permanence l'instant présent pour nous pour les observateurs et comme ce renouvellement ne sèche jamais et bien on a en effet le droit de dire que le temps qui en est le moteur ne passe pas oui oui je suis absolument d'accord je pense que le mot moteur convient mieux que le mot force mais je pense que premièrement s'il y a un moteur Etienne a son moteur Roland a son moteur moi j'ai mon moteur c'est pas les mêmes moteurs moi j'ai un tigre dans le moteur j'allais le dire mais j'ai pas osé et deuxièmement ce que dit notre physique d'aujourd'hui c'est à dire la relativité générale elle dit rien à propos du moteur c'est à dire elle dit il y a un espace-temps encore une fois et il y a un moteur qui fait qu'on décrit l'espace-temps comme je vous l'ai dit on est forcé de le décrire comme ça mais tu es d'accord avec moi la physique ne dit pas quel est ce moteur mais ce qui est intéressant juste pour finir c'est que dans cet espace-temps si vous voulez la progression qu'on pourrait appeler du passé vers le futur si on veut appeler ça comme ça elle se distingue pas de la progression mettons de la gauche vers la droite ou du devant vers le derrière c'est à dire qu'il n'y a pas plus selon la relativité il n'y a pas plus de progression dans la direction temporelle que dans une ou l'autre des directions spatiales et en gravité quantique c'est pareil parce que quand on a un réseau il n'y a absolument aucune caractéristique temporelle ou spatiale des mailles du réseau les mailles du réseau elles sont purement causales c'est à dire qu'en gros c'est des rayons lumineux et un rayon lumineux ça n'est absolument ni temporel ni spatial c'est justement ce qui manifeste l'équivalence entre les deux ça n'est pas plus temporel que spatial et c'est la traduction dans le langage relativiste de dire que ça se propage à la vitesse de la lumière et quand on le dessine sur les petits diagrammes d'espace-temps qu'on fait dans les cours de relativité par exemple quelquefois on dessine l'espace horizontal et le temps vertical et bien le rayon lumineux justement il est à 45 degrés c'est à dire qu'il est absolument intermédiaire entre les deux il n'est ni spatial ni temporel donc si vous voulez cette notion de moteur elle est complètement absente de la physique d'aujourd'hui sauf dans une des théories qui s'appelle la théorie du temps thermique où exactement cette théorie essaye de montrer comment chacun de nous pourrait avoir ce moteur qui est lié à son degré d'organisation et si par exemple on pourrait dire que Étienne a un degré d'organisation supérieur ou inférieur à celui de Roland et bien ils n'auront pas ils n'auront pas le même moteur temporel qui va définir ce qu'on appelle un temps comme il est défini à partir de considérations thermodynamiques et d'entropie on appelle ça le temps thermique bon c'est extrêmement intéressant c'est des trucs très spéculatifs mais ça serait intéressant parce que si vous voulez aujourd'hui vous décrivez votre histoire autrement dit vous vivez votre vie dans l'espace-temps et cette vie elle a une durée mais qu'est-ce qui détermine cette durée ça vient de votre interaction avec l'espace-temps parce que l'espace-temps il a ce qu'on appelle une métrique qui est justement ce qui donne à chaque histoire on pourrait même définir la métrique de l'espace-temps comme ça c'est ce qui à chaque histoire donne sa durée mais on est embêté parce qu'il faut quand même faire intervenir un truc extérieur qui est la durée et l'idée du temps thermique dont je parle c'est que chaque système à condition qu'il soit suffisamment complexe c'est lui-même qui va déterminer la durée de son histoire sans avoir besoin de demander à l'espace-temps quelle est la durée de la chose et dans ce sens-là c'est ma dernière phrase une particule élémentaire ou un système qui est trop simple justement il n'a pas de temps thermique et pour lui la notion de durée et la notion d'écoulement du temps n'a aucun sens on termine sur un accord je pense que la relativité générale n'explicite pas le moteur du temps et donc il y a deux façons de conclure soit puisqu'elle ne l'explicite pas ce moteur du temps n'existe pas et donc le temps est une illusion soit au contraire il lui reste par le biais d'autres théories qui sont à l'ébauche à identifier le moteur du temps pour cesser de faire croire qu'il est une illusion merci pour cette conclusion qui tombe pile à l'heure ça rigole pas très beau débat et vraiment incroyable pile une heure merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada